Bonjour à tous, je suis venu avec une autre rubrique pour vous. Nous allons parler de l'équipe type Copa America de 1987 à 2021. Pour qui nous a choisi le time-frame de 1987 à 2021 ? C'est pour deux raisons. Copa America a trois éditions. Ce sont des éditions. Ce sont des joueurs et des joueurs compétitions. Ce sont des joueurs marqués de la compétition. Je n'ai pas de résumé l'histoire de la compétition avec une équipe de 11 ans. Donc, mon préfet est réduit de 1997 à 2021. C'est pour ça que j'ai choisi la date de 1997. C'est pour ça que Copa America est venu vraiment dans MERS nous-mêmes en Haïti. Et qui dit que 15 éditions Copa America, il faut établir des critères, des critères objectifs pour le choix. Et c'est pour ça que j'ai établi trois critères pour le choix de l'équipe type Copa America de 1987 à 2021. Le premier critère, c'est le champion. Si vous n'avez pas de champion, on regrette ça pour vous ou pas de faire partie de l'équipe. Le deuxième critère, c'est qu'il faut au moins faire partie d'une équipe type ou d'une édition. Vous n'avez pas de champion, mais si vous n'avez pas de équipe type compétition, ou pas de faire partie de l'équipe Copa America que nous prenons. Et puis la dernière chose, il faut avoir des moments et des performances qui manquent, que l'histoire de la compétition. Et de ce fait, c'est à partir de trois critères que nous avons monté l'équipe. Comment nous avons monté l'équipe? Nous avons monté l'équipe en 4-4-2. Oui, 4-4-2, c'est à partir du profil joueur qui répond aux critères et que nous choisissons. C'est ce système qui est imposé. En Angol, je crois qu'il y a un autre monde qui est Claudio Bravo. Bien entendu, il y a Alison qui a fait une très belle performance en 2019. Il y a Emiliano Martinez qui a été très bon en 2021. Mais pour qui je choisi, Claudio Bravo. Claudio Bravo est très déterminant dans le back-to-back titre que Chilly prend. Il y a 2015 et il y a 2016. Il n'est pas seulement un leader, mais il était déterminant surtout dans la séance de tir au bureau. L'équipe qui, chaque fois qu'il est arrivé dans le tir au bureau, il y a compté son gardien qui est aussi décisif, qui mène au bon port et surtout deux finales qui décidaient face à l'Argentine. C'est un monsieur qui était héros et la séance de tir au bureau. Il n'a pas fait un choix gardien pour ne pas tirer Claudio Bravo. Et surtout, il fait partie de deux équipes types de compétitions sauro qui était championnés dans la Copa Amérique 2015 et la Copa Amérique 2016. Après, nous prenons la bande arrière. Dans la bande arrière, comme l'atéral droit, il n'y a pas de discussion sur ça. C'est Dani Alves qui est obligé. Dani Alves qui était déjà révélé dans la Copa Amérique 2007. Mais il prenne un projet et c'est la plus grande compétition que il jouait avec le Brésil dans la Copa Amérique 2019 qui fait au Brésil. Là, ils mènent en équipe, malgré les empêches là, c'est les mêmes qui étaient leaders, ils mènent en équipe vers la victoire finale et il y a une raison qui fait que le Brésil était 4 champions, c'est parce que Dani Alves était très performant dans la Copa Amérique. À gauche, c'est l'autre compère. Il y a quelques Brésiliens, Roberto Carlos. Roberto Carlos qui se passe de présentation. Roberto Carlos qui émergeait dans le Brésil dans l'année 2015. Il y a un symbole des équipes brésiliennes qui dominait Copa Amérique en 1997 et 1999. Il est champion deux fois avec le Brésil, il est posé et peut-être ça l'oblige là. Dans la centrale, il y a deux mots. Un Brésilien et un Argentin. Un Brésilien, c'est Thiago Silva. Un rock, un leader, c'est lui même qui est patron de la défense, qui inspire confiance et certitude à l'équipe. Et qui est performant dans le titre 2019, peut-être ça l'oblige de choisir. Et puis, il y a Kouti Romero. Kouti Romero qui, même avec le fou, avec le sens de l'anticipation, dur sur l'homme. Il n'y a pas de critiquer parce qu'il est trop dur sur l'homme. Mais c'est un symbole de l'Argentine, qui est champion de Copa Amérique en 2021, des années après le dernier titre qu'on a pris en 93 ans. Il dit qu'il y a quelqu'un de là. C'est lui même, Dibou Martinez et Tando. Nous allons finir avec moi derrière. Nous allons entrer dans le terrain. Nous allons entrer dans le terrain. Nous allons entrer dans le terrain. Nous allons constituer dans le terrain 4-4-2. Et dans le 4-4-2, il y a deux personnes qui sont dans le terrain. D'abord, Antoro Vidal. Antoro Vidal, c'est un leader charismatique. C'est une autre équipe de Chili. Il y a une génération chilienne qui est champion back-to-back dans le Copa Amérique. Le leader, c'est Antoro Vidal. Il est au fou et au moulin, boxe-to-boxe. Il n'y a pas seulement de récupération. Il n'y a pas de finition tout. Il est infatigable. Il n'y a pas de capa là parce qu'ils sont double champions. C'est une équipe qui a marqué l'histoire de Copa Amérique. Et à côté de lui-même, nous mettons Enzo Francescoli. Enzo Francescoli, un joueur fin, un joueur cérébral. Il y a deux équipes de l'Uruguay qui est champion de la Copa Amérique en 1987. Il était toujours un peu vieillissant en 1995. Il était champion encore. Donc, Enzo Francescoli a toute place. Et c'est peut-être ça que nous mettons à côté d'Antoro Vidal. Il n'y a pas de terrain. Comme demi-gauche, nous mettons Rivaldo. Rivaldo qui prend une revanche après qu'il était en banc dans l'équipe de 1997. En 1999, il tournait. Non seulement il a rayonné cette compétition. Il finit le meilleur huit heures. Il a fait des matchs d'éclat. Il n'y a pas d'éclat dans la finale contre l'Uruguay. Il a pratiquement crasé le match contre lui. Rivaldo qui finit le meilleur joueur Copa Amérique en 2019. Il n'y a pas de capa là. Et puis, de l'autre côté, à droite, Lionel Messi. Lionel Messi qui jouait pratiquement six éditions Copa Amérique. Qui finit le meilleur joueur à deux reprises en Copa Amérique. Qui est champion Copa Amérique. L'histoire avec Copa Amérique n'a pas trop bien commencé. Parce qu'elle était peut-être du trois finales. 2007, 2015 et 2016. Mais, il y a une histoire d'amour pratiquement. Côté que, non seulement, il a remporté des titres individuels. Il a remporté des titres collectifs qui tapent l'équipe. Et Lionel Messi, là, dans l'équipe. Et puis, en attaque, nous prenons d'abord Gabriel Batiste Souta. Qui finit deux fois le meilleur joueur de la compétition. Et qui est champion deux fois. Le symbole de l'Argentine. Après la génération Maradona. La génération Nègue, Simeone, Nègue et Dario Franco. Avec Léo Ligue sur la ponte. Et Batiste Souta était fière de lancer l'équipe. Batiste Souta, c'est une rare joueur qui a marqué 10 goals. Et dans la Copa Amérique. Et dans la Coupe du Monde. Donc, pour cette raison, ça a été obligé là. Et puis, Ronaldo, Luis Nazario de Lima. C'est un phénomène. Qui, non seulement, a fini meilleur buteur. Il a fini meilleur joueur. Et il a éclaboussé la Copa Amérique de talent. C'est une rare joueur lui-même. Batiste Souta et Messi. Qui a marqué 10 goals. Et dans la Copa Amérique. Et dans la Coupe du Monde. Il a rappelé nous. Chevauchelio. Les gens qui ont battu Bolivie. Dans la finale de la Coupe du Monde. Donc, Ronaldo n'est pas capable là. Dans la Coupe du Monde. Et dans la Coupe du Monde. Nous venons Claudio Bravo. Comme l'atéral droit, nous venons Dani Alves. Comme l'atéral gauche, nous venons Roberto Carlos. Comme l'atéral gauche, nous venons Thiago Silva à gauche. Et Coutinho Romero à droite. Comme deux médias intérieurs, nous venons Arturo Vidal. Et à côté nous venons Enzo Francescolli. Comme deux demi-midiens, nous venons Rivaldo à gauche. Et Lionel Messi à droite. Et en attaque, nous venons Ronaldo-Baptiste tout à l'heure. Donc, qui est, nous allons tirer dans l'équipe ça. Et si nous allons tirer lui, qui est, nous allons mettre en place là. Est-ce que nous sommes d'accord ? Nous disons que ça nous remet et que ça nous ne pas remet dans l'équipe type Copa America. De 1997 à 2021. Les vidéos sans sous-de-garde là. C'est possible grâce à nos sponsors. Tap, tap, senn. Sur le premier train sur Fairbifun qui est en Haïti. Utilisez le promo code AiboSport là. Et vous avez 15 dollars bonus. Et puis, il y a un barrage. Il y a un site là. Faire fichou. Et puis, Kevin. Tu n'as pas oublié Powerhead là non ? Poisson AiboSport là. C'est beau.